J'ai fait y avoir un accident de voiture, ça s'est passé d'une façon très curieuse, c'était une femme qui conduisait, elle a, non non non, n'ayez pas l'air indigné, je vais vous raconter comment ça s'est passé, c'est très simple, elle a tendu la main pour faire signe qu'elle allait tourner à droite, et elle a vraiment tourné à droite. On n'a pas l'habitude, vous comprenez ? En ce qui concerne d'ailleurs les automobilistes, j'ai fait quelques constatations, dès qu'un bon citoyen français fait l'achat d'une automobile, elle occupe tant ses pensées qu'il a fini d'être tranquille. La voiture à peine sortie franchit les portes de la ville, le gars n'est pas plutôt sorti qu'il se fait déjà de la ville, et devient l'animal bizarre, le conducteur jamais content, qui sur la route à chaque instant, régulièrement, vous déclare, ça ne tourne pas rond, il y a un petit bruit. Vous le voyez sur la grande route, un regard fixe, oreille aux aguets, l'air soucieux et intrigué, c'est le conducteur qui écoute, et les montagnes et les plaines, et les valons et les coteaux, les jolies prairies de Touraine, l'île de France et ses châteaux, la Loire avec ses couches en rose, ou la Seine avec ses Lilas, il ne voit rien de tout cela, car il ne pense qu'à une chose, ça tombe pas rond, il y a comme un bruit, sans avoir peur du ridicule, alors qu'il n'y comprend que Pouic pour tout ce qui est mécanique, il arrête son véhicule. Dans le coffre, il prend un outil, il fait le tour de la guimbarde, lève d'une main avertie le capot, et là, il regarde. Après quoi, d'une main très ferme, bien sûr de n'avoir rien compris, il remet l'outil où il l'a pris, il revient au capot, il referme, il repart, et il y a comme un bruit. Il a sa femme, sa victime, à côté de lui installée muette, muette, car elle sait que parler et le distraire serait un crime. Tais-toi, arrête de la radio. Tu entends ? Ah, il n'y a pas de douce. Enfin quoi, je ne suis pas idiot. Tu n'entends rien, toi ? Bien sûr. Écoute, ça y est, ça le fait. Ah, je te jure, c'est ainsi qu'on part se promener et que pendant toute la journée, on ne parle dans la voiture que de cette espèce de petit bruit. Et tout y passe. Vacherie de bagnole. Regarde-moi ça, on ne marche pas. Tu ne te rends compte, elle ne tire même pas. Bon Dieu, bon Dieu, va qu'elle chignole. Fumier de concessionnaire. Je vais lui dire deux mots en rentrant. Moi, je te jure si c'était à refaire. Quelle ginette, ça ne vaut pas un franc. Puis ils s'en foutent, tu penses, ils gardent les meilleurs de la série, puis ils vous vendent, c'est saloperie. T'as vous dégoûté des vacances. Et tout ça à cause d'un petit bruit. Pour ne pas trop entendre rire la belle-mère qui se marre un peu. Il s'explique du mieux qu'il peut avec ce qu'il a entendu dire. Il dit, d'un air important, où ça vient du Delco, où c'est un joint de culasse qui tape. À moins que ce soit une soufape. Ou alors j'ai dû casser le pot. Et pendant que le pauvre dégoise, la belle-maman, bien inspirée, pour finir de l'exaspérer, dit vachement d'une voix sournoise. Quand même, ça fait un drôle de bruit. Et la nature humaine est faite d'un tel gouffre d'absurdité, que bien qu'ayant en vérité une automobile parfaite, le gars qui achète la voiture, sitôt sorti du magasin, instantanément se torture et envie celle de son voisin, sans penser que l'autre frétille sur son siège tout en roulant, et comme lui crispé au volant, emmerde toute sa petite famille, parce qu'il entend comme un petit bruit. Et le pauvre automobiliste se ronge ainsi toute la vie. C'est une morale un peu triste qu'on peut tirer, à mon avis, de cet innocent bavardage. C'est qu'il y a partout des petits bruits, dans nos affaires, nos ménages, nos amours. Mais les ours s'enfuient, et rien ne troublant la cadence immuable de nos saisons, il faut savoir avec raison ne pas nous gâcher l'existence, en écoutant trop les petits bruits.